Comme chaque année, l'ISP à Toulouse organisait la matinale. L'école avait donné rendez-vous à une vingtaine de professionnels du journalisme et de la communication, un rendez-vous pour ces jeunes encore indécis sur leur projet d'études. Je suis venue pour m'intéresser, pour regarder les métiers qui existaient, pour voir le programme, pour voir l'école en général, parce que j'hésitais entre soit faire ça, soit faire du droit, pour voir là où je serais un peu le plus épanoui. Pour la huitième année consécutive, une centaine de lycéens et étudiants s'étaient déplacés, un moyen original de découvrir les métiers. C'est une matinée qui est organisée pour eux, pour leur permettre de conforter leur projet professionnel, parce qu'il n'y a rien de mieux que de rencontrer des communicants ou des journalistes pour mieux comprendre ces métiers. Comme chaque année, les professionnels sont venus présenter leur métier. Ces entretiens aident aussi ces jeunes à ne pas se faire de fausses idées sur le métier qu'ils ont choisi. Vraiment, il faut qu'ils sachent à quoi ils doivent s'attendre. On a beaucoup de contraintes, il faut être disponible, et donc c'est très important pour eux qu'ils sachent qu'il y a beaucoup d'avantages, et c'est un super métier, mais qu'il y a aussi des inconvénients. La matinale de la communication et du journalisme permet d'en apprendre plus sur le quotidien de ces professionnels. On s'est jeté dans des formations, l'endroit, mon endroit, une école de commerce, sans savoir au final à quoi allait ressembler une journée type, à quoi allait ressembler notre mission, notre travail, si ça peut les aider, les guider à se projeter, ou en tout cas à se poser les questions qui vont les aider à se projeter pour faire leur choix. Les lycéens sont donc repartis avec plusieurs réponses à leurs questions, un projet d'études qui s'éclaircit de plus en plus. Sous-titrage ST' 501